Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur la chaîne Vie de Voyage où on partage avec toi notre expérience de voyageur au long cours. D'ailleurs si tu nous découvres maintenant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties et recevoir plein de bons plans si toi aussi tu veux te lancer dans l'aventure. Aujourd'hui je vais te dire comment voyager avec ta maison sur le dos de la manière la plus agréable possible. De notre côté on est toujours en voyage dans les cyclades. Je t'emmène donc faire un tour sur l'île de Tinos. On va y rester une dizaine de jours histoire de profiter, de prendre notre temps et de se balader tranquille. On y va ! Aujourd'hui tu envisages peut-être un voyage en sac à dos plus ou moins long. Tu vas partir dans quelques jours ou quelques semaines et tu te demandes comment tout ce dont tu as besoin dans ta vie quotidienne va rentrer dans ce tout petit espace. Tu hésites sur la taille de ton sac à dos, tu te demandes peut-être combien de kilos est-il raisonnable de porter ou comment faire pour trouver ses affaires sans avoir besoin de tout vider à chaque fois, comment protéger et sécuriser ton sac ou encore comment faire pour pas qu'il te détruise le dos. On a vécu un an et demi avec notre maison sur le dos donc crois bien que toutes ces questions que tu te poses sont aussi passées dans nos têtes. Alors dans cette vidéo je vais te dévoiler 5 astuces très concrètes. On les a bien sûr testées et approuvées pendant notre tour du monde et elles vont te permettre à ton tour de voyager confortablement. La dernière est particulièrement utile mais souvent négligée. Alors écoute bien jusqu'à la fin. Alors ça peut paraître évident mais quand tu te retrouves devant les milliers de modèles disponibles tu peux te sentir vite perdu. En plus selon le type de voyage que tu vas faire tes critères vont varier. Moi je me souviens avoir mis très longtemps avant de choisir nos sacs. Pour notre tour du monde on voulait quelque chose de costaud, confortable et à un prix raisonnable. Pour ma part je suis plutôt du genre à aller au moins cher en évitant les marques. En tout cas pour tout ce qui est vêtements et petits matériels. Mais pour un sac à dos qui t'accompagnera dans toutes les situations, par tous les temps et au quotidien pendant plusieurs mois voire plusieurs années, je pense qu'il faut choisir quelque chose de solide et qui a déjà fait ses preuves. Tu n'as sans doute pas envie de te retrouver à l'autre bout du monde avec tes affaires en vrac parce que la fermeture vient de lâcher. Et même si tu pourras toujours en acheter un autre, c'est embêtant comme situation. Je vais donc te donner nos critères qui étaient déterminants pour choisir le bon sac. Et je te montrerai nos compagnons de voyage à la fin de la vidéo. Alors le premier critère c'était la taille du sac. Je fais 1m65 et je voulais un sac proportionnel à ma taille et à mon poids. J'ai donc choisi un 55 litres plus 15, ce qui veut dire que le haut de ton sac s'étire de 15 litres en plus si besoin. C'était parfait pour moi. Et Dimitri, lui, pour 1m78, il a choisi un 70 litres plus 10, qui s'est révélé nickel aussi. Le deuxième critère, c'était un sac avec ouverture centrale. Comme ça, si tu dois attraper quelque chose au milieu, tu n'as pas besoin de vider tout ton sac par le haut. C'est vachement pratique. Le troisième critère, c'était un sac avec des coutures et des fermetures solides. Tu regardes les avis et en général, si ce n'est pas le cas, ça va être très rapidement signalé par les utilisateurs dans les avis négatifs. Le quatrième critère, c'était d'avoir un sac rembourré et confortable au niveau du dos et des épaules, pour avoir le meilleur maintien possible. Pour ça, on est allé les essayer en magasin. On a même mis des poids dedans pour simuler la charge. Je te recommande fortement d'en faire autant pour voir si déjà il correspond bien à ta morphologie. Le cinquième critère, c'était le prix. Je ne voulais pas mettre plus de 200 euros. Alors je te donne un petit conseil. Une fois que tu as trouvé le sac qui correspond à tes critères et à ton type de voyage, que tu as été l'essayer chargé en magasin, tu peux le commander sur internet. Pour notre part, ça nous a fait économiser 50 euros chacun, ce qui est quand même pas mal. Encore une fois, ça paraît logique dans les faits, mais c'est en fait assez difficile à respecter. On part quasiment tous avec un sac beaucoup trop chargé en début de voyage. Tout simplement parce que tu vas faire tes affaires quelques jours avant ton départ. Et puis tu vas tester ton sac avec toutes tes affaires dedans, dans ton salon comme ça. Tu vas le mettre sur ton dos et tu vas te dire, c'est nickel, j'ai réussi à rentrer tout ce que je voulais. Mon sac, il fait moins de 23 kilos. C'est la limite en général du poids du bagage en soute dans les avions. Ça peut être 20, il faut vérifier selon les compagnies. Mais en tout cas, tu vas te dire, c'est bon, c'est parfait. J'ai tout rentré, ça fait moins de 23 kilos. En plus, je suis hyper confortable, c'est nickel. Sauf que quand tu vas essayer ton sac 10 minutes comme ça, en sortant de ta douche tranquille dans ton salon, c'est bien loin des conditions réelles du voyage. En vrai, ça ressemblera plutôt à porter tout ton matos pendant deux heures sous un soleil de plomb, après 20 heures de bus, tout moite et bien fatigué. Alors, tu es 20 kilos sur le dos, je peux te jurer que tu vas les sentir. Par contre, si tu pars comme nous dans des pays à la fois chauds et froids, ça peut paraître compliqué de faire léger. Mais en fait, c'est assez simple. Ce qu'on a retenu, c'est que déjà dans les pays chauds, au niveau fringues, c'est rapide. Tu emmènes deux tenues courtes et une tenue longue pour les moustiques le soir. Et ça suffit. Tu pourras au pire laver à la main. Et puis de toute façon, tu verras que tu mettras toujours la même chose. Pour les pays froids, tu peux partir avec une bonne paire de chaussures type rando si tu as prévu d'en faire, ou baskets hautes qui maintiennent la cheville. Une tenue longue, une polaire, une doudoune qui se ronge dans un tout petit sac. Et ça suffit. Si vraiment il te manque un truc, achète-le sur place. Au moins, tu seras sûr de ce qu'il te faut précisément au moment où tu en auras besoin. Après notre année en Nouvelle-Zélande, on a par exemple choisi d'envoyer un colis en France avec toutes nos affaires qu'on voulait garder, mais pas emmener en Amérique du Sud pour nos 4 derniers mois. Du coup, on a voyagé beaucoup plus léger sur la dernière partie et on a vraiment senti la différence. Alors tu te feras ta propre expérience. Mais selon la nôtre, d'autres diront que c'est encore bien trop lourd. Mais nous, on n'a pas réussi à faire moins, et puis ça nous convenait comme ça. On tournait à peu près autour de 15 kilos pour moi et 17 pour Dimitri. Alors crois-moi, il n'y a rien de plus chiant que de passer ton temps à chercher tes affaires en voyage. Au fil des mois, on a mis en place des petites astuces pour bien organiser et compartimenter nos sacs. Et franchement, ça facilite beaucoup la vie. Alors je vais te les donner aujourd'hui et puis t'en feras ce que tu voudras. Tu pourras t'en servir ou non, ou les adapter à ta guise. D'abord, une super bonne technique de glisser tes affaires par catégorie, t-shirt, sous-vêtements, dans des sacs pour laver le linge. C'est super pratique, comme ça tu vois en un coup d'œil ce qu'il y a dedans et tu sais que tout est rassemblé au même endroit. Ensuite, tu peux te faire une pochette avec tous tes câbles. Appareil photo, portable, ordi. Pareil, comme ça quand tu cherches un de ces câbles, tu sais que c'est rangé au même endroit. Puis, tu peux placer dans les poches à l'extérieur de ton sac tout ce que tu seras amené à sortir souvent. Et aussi tes affaires qui sont forts, genre le linge sale ou les chaussures. Si tu as des choses volumineuses mais pas lourdes, attache-les directement aux accroches à l'extérieur de ton sac. Du genre un oreiller de voyage, tu le mets dans un sac plastique pour le protéger et t'attaches tout ça à l'extérieur. Comme ça, tu gardes la place à l'intérieur pour d'autres choses. Pour éviter un désastre, tu peux aussi placer tout ce qui est liquide ou tes crèmes. À mon avis, tu ne vas quand même pas en apporter 50. Et tu peux placer tout ça, tout ce qui craint un peu, ce qui risque de couler dans des sacs de congélation. Comme ça, encore une fois, tu vois directement puisque c'est transparent. Tu peux aussi avoir un petit sac à dos en plus dans lequel tu mettras bouteilles d'eau, passeport, billets, portables, un peu de nourriture. En gros, tout ce dont tu auras besoin quand ton gros sac à dos sera en soute pendant les transports ou tout simplement pour partir en balade à la journée. Pour notre part, les petits sacs à dos étaient inclus et ils peuvent s'accrocher à nos gros sacs, soit devant ou derrière. C'est super pratique. Alors, soit ton sac a déjà une housse intégrée, et dans ce cas, c'est parfait. Soit tu peux en acheter une en plus qui correspond à ton modèle. Alors, elle sert principalement à protéger ton sac des intempéries et éviter que toutes tes affaires soient trempées parce que tu te ramasses brutalement un orage. Tu trouveras aussi parfois des housses qui protègent le sac, mais pas au niveau des épaules et des sangles. Seulement l'arrière du sac. Alors, c'est mieux que rien, mais nous, on préfère vraiment que la housse ferme complètement. Je t'explique pourquoi. Déjà, en plus de protéger de la pluie, t'as pas de risque que tes sangles restent coincées dans les tapis d'aéroport, par exemple. Et aussi, du coup, tu vas pouvoir rajouter un cadenas pour sécuriser le tout dans les transports. Petite histoire, au cours d'un trajet en bus au Laos, nos sacs étaient transportés dans les soutes avec du poisson. Il a dû arriver super frais, d'ailleurs. Et en les récupérant, quand on a ouvert la soute et qu'on a senti l'odeur qu'il y avait, je peux te dire que tu kiffes ta housse intégrale. Notre chère amie qu'on a rencontrée sur la route, elle, par contre, elle avait pas de housse. Elle a pleuré et elle sentait bien fort tout le reste de son voyage. Autre histoire, c'était en Thaïlande, cette fois. Il y avait carrément un des mecs qui s'était caché dans la soute du bus et au cours d'un transfert bus-bateau, il a ouvert les sacs pour voler ce qu'il y avait dedans. Pas cool. Dans ce cas, le cadenas est bien utile. Comme ça, au moins, tu peux voyager plus sereinement. On a croisé plusieurs fois des voyageurs qui avaient leur sac super mal réglé et qui semblaient subir le poids. Forcément, tout reposait sur leurs épaules. Il sera amené à le porter très souvent. C'est essentiel de ne pas être gêné et d'être vraiment à l'aise avec le port de ton sac. Pour un bon maintien, il y a quelques petits trucs tout simples à faire pour bien le régler. Le sac doit être positionné bien haut et la sangle ventrale doit reposer bien sur les hanches. Tu vas pouvoir alors serrer tes bretelles puis la sangle qui passe sur ton torse pour que tout reste bien en place. Comme promis, voici quelques images de nos sacs. Ici, tu vois celui de Dimitri. Moi, j'avais la version féminine que j'ai laissée chez nous pour ce voyage. Mais voilà le modèle. On vous les recommande les yeux fermés. On les adore et on rechoisirait les mêmes si c'était à refaire. Et c'était vraiment super pratique, très solide avec un super rapport qualité-prix. Kalimera. Ouais, je parle grec. Couramment. Voilà, j'espère t'avoir aidé et éclairé pour le choix et l'organisation de ton futur sac à dos. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et si tu as des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Si tu veux toi aussi te lancer dans ton propre tour du monde, tu peux télécharger cette série de vidéos gratuites que je t'offre pour te livrer plein de conseils tirés de notre expérience pour que tu vives toi aussi une aventure unique. Pour ça, il te suffit de cliquer juste là-haut ou dans la description de la vidéo. C'est gratuit, alors profites-en. Tu ne seras vraiment pas déçu. Je t'envoie tout ça par mail, rien que pour toi. Tu peux toi aussi nous aider en likant et en partageant la vidéo. A très bientôt. Et n'oublie pas, il n'y a qu'un seul moyen de réaliser tes rêves, c'est de les vivre. Moi, je te laisse. Je vais faire un petit plongeon. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501